Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour vous faire une lecture en amour. Pour les flammes jumelles, âmes, sœurs, liens d'âmes, on va aller regarder tout ça pour vous. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, alors c'est quand même difficile d'être juste pour tout le monde. Alors, prenez ce qui vous parle et le reste, laissez faire. Vous pouvez revenir aussi une autre fois pour regarder et voir si ça vous parle à ce moment-là. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos si elles vous parlent, bien sûr. Et je voulais vous remercier beaucoup pour votre patience et votre gentillesse pendant mes problèmes techniques. Ok, alors aujourd'hui, j'ai fait l'enregistrement. J'espère que le son est bon, la lumière est bonne. Alors, c'est comme un petit test aussi. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, on va faire trois tas. J'ai fait trois tas et vous allez choisir un, deux ou trois. J'ai rajouté des cristaux aussi. Alors, on a rose des sables, on a l'amétis et tourmaline. Alors, on n'est plus dans la saison de lion, mais c'est la une des cristaux de la saison de lion. Ok, alors on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Vous choisissez votre tas, un, deux, trois, et je vais en redatter ça dans la section des commentaires en bas, si je pense. Ok, et je reviens aussi dimanche pour un live. Ça va être ici dans mon salon, encore. Alors, c'est ça, le changement de décor. Je n'ai aucune idée comment me retourner l'autre côté à part utiliser mon petit téléphone. On va voir. Ok, on commence avec la pile numéro un. J'ai tiré des cartes de différents jeux. Alors, on commence avec The Choice. Vous avez The Choice, le choix, ici. On a Princesse des épées, alors le valet des épées. On a La Papesse. L'Étoile. Le fou. On a Communication. Enfant intérieur. Un problème personnel se résolue. Ok, Personal Issue. Et, je veux partager ma vie avec toi. Alors, je vais tout vous lire ça. Là, vous ne pouvez pas voir toutes les cartes. Je vais tasser ceux-là, ici. Pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, il y a quelqu'un qui a un choix à faire, ici. Un choix quand même assez important. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de... Il y a du vieux et du nœud, comme on dit. Ok, alors, il y a du vieux. C'est un choix entre vieux et nouveau. Qu'est-ce que j'ai ici comme énergie? C'est un choix entre quelque chose de... Quelque chose qui n'est plus si épanouissant. Que cette nouveauté. Il y a quelqu'un qui suit de plus en plus son intuition. Ok. Quelqu'un qui surveille la situation de près. Votre personne vous surveille de très près maintenant. Elle suit son intuition. Et son intuition la dirige vers vous. Vers l'amour souhaité. Vers un nouveau début. Vouloir se lancer. Vouloir prendre un risque. Cette personne vous aime beaucoup. Alors, vous êtes son rêve souhaité. Et tout l'indique vers vous. Alors, elle voit des synchronicités. Elle voit votre nom un peu partout aussi. Votre nom peut-être... Votre nom. Elle voit... Elle voit votre nom. Elle voit même... Vous savez, lorsqu'on est focusé sur quelqu'un et on sait qu'il conduit, mettons, une auto blanche. Alors, on voit les autos blanches un peu partout. Ou de la marque. D'une certaine marque. On voit ça. Alors, votre personne vous voit partout comme ça. Ok. Ou vous la voyez partout comme ça aussi. Il y aura communication. Cette personne a vraiment besoin de lâcher prise. Et de guérir son enfant interne. Ok. Alors, des blessures de jeunesse. Des blessures peut-être des sentiments d'abandon. Des blessures de rejet. Il y a... Cette personne a vraiment guéri très, très bien de ses blessures. Elle a appris. Ça a été un processus quand même assez long. Et ça continue quand même. Mais votre personne le sait maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle le sait qu'elle est sur la bonne voie de guérison. Et elle veut continuer comme ça. Même si c'est un peu difficile. Même si parfois elle recule. Elle retombe. Elle va se remettre debout. Et elle va continuer. C'est là où est-ce qu'elle est. Elle ne peut plus réculer plus loin que ça. Elle ne peut plus. Son esprit ne la laisse plus réculer. Ok. Le message est très, très fort. Alors, les choix qu'elle va faire, ça va être les choix d'aller vers de l'amour. Ok. Cette personne va aller vers l'amour. Vers qu'est-ce qui lui... Vers une vie plus épanouissante. Ok. Côté émotionnel. Mais elle a besoin de guérir avant. Elle est en voie de guérison. Elle se prépare pour une vie avec vous. Et elle veut partager sa vie avec vous. Ultimement. Ok. Possiblement, à la prochaine lune, il y en a que... À la pleine lune de cancer, ça s'est passé. Ok. Il y a eu un éveil à ce moment-là et la guérison s'est enclenchée plus rapidement. Le processus de guérison. Cette personne vous aime. Elle veut partager sa vie avec vous. Alors, ça, c'est pas mal ça pour la pile numéro un. J'espère que ça vous a parlé. C'est des très belles cartes. C'est une très belle lecture. Des belles choses qui s'en viennent pour vous. Merci d'avoir été là. Et on se reparle. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Et on poursuit avec la pile numéro deux. Avec la métisse. Alors, je vais juste tasser ça ici. Mettre ça plus loin. Avec la pile numéro deux. Avec la métisse. Ok. On va commencer. On a feu et glace. Feu et glace. Cinq découpes. Cinq découpes. Roi découpes. Dix découpes. Dix découpes. Dix découpes. Dix découpes. Roues de fortune. Vous allez pouvoir toutes les cartes. Je vais essayer de l'étancer le plus possible. Et la roue de fortune, c'est la dernière carte ici. On a l'hiver. Masque. Votre engagement se fait tester. Et quand tu es proche auprès de moi, tout est calme. Il y a eu, là, il y a eu dans le passé, beaucoup de sentiments de rejet et d'abandon de votre personne. Ok. Où il y a eu beaucoup de silence. Où votre personne vous a dit non. Non. Non, pas pour tout de suite. Ou non, pas du tout. Ok. Alors, il y a eu ce rejet, cet abandon. Mais, en fait, votre personne vous aime. Votre personne vous aime. Vous aimez votre personne. Votre personne vous aime. Elle porte, en fait, elle se sent très, elle regrette et elle se sent très coupable de vous avoir possiblement dit des choses dans le passé qui vous ont fait sentir abandonnés ou rejetés. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, mais a beaucoup, elle porte un fardeau très lourd. Ok. Soit des fardeaux du passé ou elle a énormément de responsabilités. Ça peut être vous. N'oubliez pas que je lis les énergies. Alors, des fois, oui, je suis capable de dire c'est qui exactement, mais pas toujours parce que c'est l'énergie. Alors, c'est pas évident. Ok. Mais, votre personne porte un fardeau ou a beaucoup de responsabilités qu'elle doit porter présentement. Alors, c'est pour ça, peut-être, qu'elle vous a dit non dans le passé, mais elle tient cette coupe dans ses mains pour vous. C'est pas une connexion qui va disparaître tout de suite ou jamais, en fait. Donc, avec la roue de fortune, on voit que ça va entrer, ça. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez, ça va entrer. Et le changement maintenant de sortir de cette énergie d'abandon et de rejet. J'ai, pour certaines personnes, que lorsque votre personne vous a exprimé le non ou le refus de commencer quelque chose avec vous, elle ne vous disait pas vraiment tous ses sentiments. Elle n'était pas transparente avec ses sentiments pour vous. Ok. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est arrivé avant le COVID, cet hiver, possiblement que vous avez eu quelque chose avec cette personne et cette personne vous a dit non. Cette personne est chaude et froide. Chaudes, froides, c'est souvent, on ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne. C'est chaud, froid. Si vous voyez la personne un certain temps et la personne, après ça, la personne disparaît. En tout cas, votre engagement est testé. On teste votre engagement à cette personne. Ok. Votre personne se sent très calme et très épanouie lorsqu'elle est avec vous. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est chaud, froid, parce que lorsque c'est chaud, c'est intense et on a besoin du froid et le silence et de se retirer parce que c'est intense. Mon chakra de la gorge est maintenant très en feu. Je n'ai aucune idée pourquoi. Le chakra de la gorge est en feu. Alors, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer ici dans cette connexion. Quelqu'un qui a énormément besoin de s'exprimer. Alors, soyez prêts parce qu'il y aura communication, possiblement. Elle a de la difficulté à communiquer. C'est quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui a peur de comment on va les percevoir ici. Alors, quand tu es proche de moi, tout est calme. C'est comme ça que cette personne se sent. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle sait très bien qu'est-ce que c'est cette connexion. Mais elle n'est tout simplement pas là tout de suite. OK. Alors, c'est ça. C'est ça pour vous. Le tas numéro deux. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne et d'être là. Et n'oubliez pas, le concours est en continu. Ça va jusqu'à jeudi prochain midi. OK. Merci. Bonne journée. Bye-bye. On poursuit avec tas numéro trois maintenant. Ou pile numéro trois. Avec la tourmaline. Tourmaline. OK. Wow. Je ne l'avais jamais vue cette carte. Spiritual Dance of the Goddess. OK. Danse spirituelle de la déesse. Roi des pentacles. Capricorne, vierge taureau. Strength. La force. Lion. L'énergie lion. L'huit des baguettes. L'huit des baguettes. Sagittaire, lion, bélier. L'empereur. On a bélier, énergie bélier. Alors, il y a beaucoup de feu ici et de terre dans cette connexion. La peur. Cinquième dimension. La fin d'un cycle très pénible se termine. Et je veux te protéger de moi. Alors, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de vierge capricorne taureau. Cette personne, c'est un boss. C'est un boss. C'est un patron. C'est quelqu'un qui dirige sa vie très, très bien. Quelqu'un de très classe. De très raffiné. De très éduqué. C'est une personne d'un certain âge, possiblement. Pour certaines personnes. Pas pour tout le monde. C'est une personne qui a beaucoup confiance en elle, présentement. Alors, si c'était le contraire dans le passé, cette personne a acquis beaucoup, beaucoup de force. Beaucoup de confiance en elle. Beaucoup de guérison. Et cette personne est en pleine dans sa force. Et serait prête à communiquer, probablement voyager vers vous. Il y a l'énergie sagittaire, lion, bélier. Quelqu'un qui est très aventureux. Quelqu'un qui veut se lancer. Qui veut communiquer. Qui se sent prêt ou prête. C'est quelqu'un qui a normalement un peu peur côté cœur. C'est quelqu'un qui a des vieilles blessures, possiblement. Et maintenant, la personne se sent prête. Alors, si vous étiez dans un cycle difficile avec votre personne, vous vous demandez, elle est où? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle va... Ce cycle se termine. OK? Ce cycle se termine. Il y aura quelque chose de nouveau. Cette personne a possiblement voulu vous protéger d'elle. Elle n'avait peut-être pas assez confiance en elle. Elle ne se sentait pas assez bien pour vous. Pas assez capable de contribuer à la relation. Et maintenant, ça, ça change. Enfin, cette personne comprend qu'elle est aussi divine que monsieur et madame tout le monde. OK? Alors, il n'y a pas personne de mieux qu'un autre, de moins bon qu'un autre, de tout ça. C'est... Ça, c'est un problème de la société. C'est un grand problème de la société. Comparer, se comparer. Tout le monde n'a pas le même vécu. On n'est pas tous nés sous la même étoile. C'est ça qu'on doit comprendre. OK? Alors, c'est ça le message pour vous, groupe 3, votre personne. Attendez-vous à avoir communication de votre personne, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Prochaine pleine lune, possiblement. OK? Ou dans la saison Capricorne, ça peut aller à l'hiver pour certaines personnes. Je ne vous le dis pas. Je vous le dis, là, je sais que c'est long l'hiver, mais ce n'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. Il n'y a pas vraiment de temps. Le temps, le temps, dans le tarot, ça ne compte pas. Le divin, eux autres, là, cinq jours pour nous, c'est une minute pour eux autres. OK? Alors, ce n'est pas la même chose côté temps. Mais votre personne a voulu vous protéger de elle ou veut vous protéger de elle parce qu'elle ne se sentait peut-être pas assez bien pour vous. Peut-être qu'elle a des troubles de personnalité, peut-être un problème de colère ou quelque chose parce que je vois beaucoup de feu. Alors, cette personne voulait peut-être doser ça avant de vous protéger de ça. Alors, c'est tous les messages. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais être de retour pour un live dimanche pour tout le monde. À dimanche midi. Et s'il y a quelque chose, en tout cas, j'attends de vos commentaires. J'adore vous lire. J'adore que vous êtes là, votre présence et tout. Et on se reparle très, très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.